Cette session inaugurale du conseil départemental et municipal de Pointe-Noire qui aura duré 8 jours a permis au distingué conseiller de la nouvelle mandature de cette institution locale de statuer sur plusieurs points, entre autres l'élection du bureau exécutif et l'adoption du nouveau règlement intérieur. Geoffroy Dibakala, deuxième secrétaire du bureau exécutif du conseil départemental et municipal de Pointe-Noire sur la synthèse des travaux. Poursuivant les travaux sous la direction de la présidence du conseil, les distingués conseillers départementaux et municipaux ont adopté à l'unanimité avec amendement le calendrier des travaux. S'agissant du huitième point, le conseil a mis en place une commission à DOC de 13 membres chargés d'examiner le projet de règlement intérieur. Après l'examen du rapport de la commission à DOC, les conseillers départementaux et municipaux ont adopté à l'unanimité avec amendement le règlement intérieur du conseil et la délibération si rapportant. Satisfaite du bon déroulement des travaux de ses premières assises, la présente nouvellement élue du conseil départemental et municipal a, dans son propos de clôture, remercié le co-présidentiel pour le choix porté sur sa modeste personne afin de conduire les destinées de la capitale économique du pays, tout en soulignant l'intérêt de l'armature juridique adoptée au cours de cette session. Au moment où s'achève la session inaugurale de notre assemblée locale ce jour 30 septembre 2022, je me dois au prime abord de renouveler ma très sincère et profonde gratitude à son excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, pour le choix porté sur ma modeste personne afin d'exercer, en qualité de président du conseil départemental et municipal, maire de la ville de Pointe-Noire. Vous venez de doter notre assemblée locale du règlement intérieur qui va régir notre fonctionnement pendant cinq ans. Je vous félicite pour la qualité du travail à Mathieu, tant pour la qualité des débats, les échanges interactifs, que pour l'esprit de diligence, d'osmose et d'efficacité qui ont prévalu tout au long de nos travaux. Nantis de cette armature juridique, il ne nous reste plus qu'à conjuguer nos efforts en vue de mettre en musique, ensemble, notre projet de mandature 2022-2027 assorti de sept principaux axes. Cette première session du conseil départemental et municipal de Pointe-Noire pose ainsi les jalons de la relance des activités de développement de la ville centenaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !